Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Hazard Theron, c'est pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir Zébulon, The Lost Cat, un jeu sorti le 5 août 2024, développé d'idée par Politico Games, où on va incarner un chat dans un monde Metroidvania, dans un monde un petit peu chelou. Vous allez voir, c'est un jeu en 128-128, donc très rétro ou très moche, choisissez votre terme, fait sur une console qui s'appelle Pico 8, qui permet de développer, de créer des petits jeux. Voilà, ce qui donne aussi ce petit look très rétro. Quoi vous dire de plus ? Non mais bon, en gros c'est un petit jeu, sympathique, il y a de la nourriture verte à récupérer, c'est un Metroidvania, c'est la plateforme 2D, c'est avec un chat. Bref, c'est tout à fait sympathique. Vous avez plusieurs modes de jeu, vous gardez vos possessions quand vous mourrez, vous réapparaissez tout de même au point de départ. Pour finir le jeu, vous pouvez également collecter tous les bonus verts, la carte est lisible, vous mourrez après une minute de vie, vous mourrez après 30 secondes de vie, vous avez seulement 9 vies, vous avez seulement une vie, vous finissez le jeu en moins de 12 minutes, où c'est la mort en 6 minutes, on va mettre en normal. Donc vous voyez, c'est un petit jeu, ça coûte 5 euros. Euh, voilà, c'est les... c'est... 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 c'est le little game, le little casual game ! Zébulon, le chat s'est réveillé dans un étrange endroit, il est perdu, mais il aime explorer, sauter partout et manger tout ce qu'il trouve. Un peu comme moi, quoi ! Ah si, avec un peu de curiosité et le bravoure, il pourrait bien s'échapper ! Et sinon, au moins, nous allons nous amuser et vivre une aventure ensemble. Une dernière fois ! Ok, on va peut-être pas finir le jeu, mais c'est juste histoire de découvrir ça. Là, je pense que je vais crever. Ouais, voilà, classique, c'est des pics, on est d'accord ? On va suivre. On va suivre. Ah non, eh oui, il meurt dans l'eau. Ah oui, d'accord, il meurt partout, en fait. C'est un chat... c'est un chat... Oh là là ! Il faut suivre, il faut suivre, pour l'instant, je pense que comme les Metroidvania, on va débloquer les capacités, mais pour l'instant, il faut suivre les pics verts et non pas l'oiseau, lol ! Et voilà, et récupérer cette nourriture, ma foi, tout à fait délicieuse dans ce jeu, tout à fait... Attention, j'avais pas vu ! Dans ce jeu... Oh, c'est par là, tout à fait rétro et tout à fait... Bah là, on peut difficilement faire plus rétro, les enfants, hein ! Nouveau pouvoir, grimpez au mur, vous pouvez maintenant grimper sur certains murs quand il y a des vignes dessus, vous ne perdez pas vos pouvoirs après la mort. Oh, bien, bien, bien. Ah oui, donc ça, c'est des vignes. Ok, c'est pas des pics, mais c'est des vignes, très bien. Ah oui, donc là, il fait ça, il fait ça... Ouais, sauf qu'il craint toujours l'eau, je suppose, je suppute. Je suppute qu'il craint l'eau, et que là, je meurs comme un caca. Ok, 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 c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, là, je peux faire ça. Voilà, ça fait plaisir, et on va monter, voilà, on va se monter en l'air comme on aime le faire 12 fois par jour. Hop, voilà, est-ce que tu peux passer ? Ah non, tu vas passer, tu vas sauter de l'autre côté, sympa, sympa. Et là, tu sautes à la, ok, de plateforme en plateforme, de mur en mur, tel un oiseau, tel un abricot, tel un abricot. Hop, parce que si, de toute façon, si, la moitié des chats oranges s'appellent, merde, je me suis pété la gueule, s'appellent soit abricot, soit caramel, soit nougat, donc voilà, c'est un très bon classique. D'ailleurs, j'étais dans un gîte en Bretagne, il y avait des chats, et il y en avait un qui s'appelait Nougat, ce qui n'était pas du tout original. Et un petit qui s'appelait, une petite qui s'appelait Rookie, voilà, 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 c'est mon souvenir de vacances, la mort est tag, ça vous gagne, ça vous gagne, ça vous gagne, ok, tout dans le trou de balle, on est fort, est-ce qu'on peut passer là ? Non. Non, 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 il faut contracter le trou de balle, voilà, ok, non, arrêtez, fous le trou de balle, oh là là, pile sur les piques, ouais, 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 je dirais pas qu'il y a de la difficulté, mais quand même, je joue à la manette, pour ceux qui veulent savoir, et aussi pour ceux qui ne savent pas, qui ne veulent pas savoir, c'est la même chose, vous pouvez. Allez, merde, allez vous faire foutre, tiens, ah ouais, ok, vas-y, vas-y, hop, 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 le gameplay n'est pas évident, non, remonte, remonte, fils de chat, hop, hop, parfait, voilà, bien joué, bien joué, bien joué, Azertyran, là tu sautes, mais pourquoi il saute pas l'enfouard, fils de pute ? Ok, tout va bien, il faut rester calme, c'est un chat, c'est un chat mignon, il ne faut pas l'insulter, il faut rester calme, je crois que je suis très mauvais, je crois que la vidéo va être très courte, oh, je peux aller par là, ah bah oui, la vidéo va être très courte et c'est pas plus mal, là, là ça passe, là on s'en fout, voilà, là on passe, on passe, on passe, et là comment on fait ? Ah mais comme ça, mais je suis con, ah ouais, mais là je l'ai pas, je l'ai pas, non, petit caca, ok, bon, écoutez, on restait une dernière fois, sinon on va aller se faire foutre, de toute façon, les vidéos peuvent être courtes, bon, maintenant que j'ai la fibre, je m'en fous, mais pourquoi s'acharner, pourquoi s'acharner et se faire du mal, moi je suis là pour vous faire découvrir des jeux, pour présenter des jeux, des jeux surtout indépendants, donc, voilà, la vidéo, c'est pas une obligation, en fait, je suis trop à l'ancienne, en mode, mec, merde, il faut que je fasse mes, vas-y, il faut que je fasse mes, ah ouais, mais il est sauf que là c'est délicat, ah oui, mais il y a une plateforme là, il faut que je, oh j'ai réussi du coup, il faut que je fasse mes 15-20 minutes, tout ça, sinon ils vont pas aimer, etc, mais en fait, que nini, si je fais, ah, caca boudin, si je fais 5 minutes, je fais 5 minutes, si je fais plus, je fais plus, si je fais moins, je fais moins, nouveau écran, élan, vous pouvez maintenant prendre un élan, ah, le pauvre élan, enculé un élan, en ayant une fois en l'air, en pressant X, genre, hum, hum, qu'est-ce qu'il a dit le monsieur ? Alors attends, j'ai pas tout compris, ouais, bah alors quand je fais X, il saute, ah ouais, mais c'est Y en fait, c'est Y ? Ah non, ok, ok, là, tac, ok, ok, il fait un dash, tout simplement, voilà, il fait un dash, tout simplement, est-ce que je peux passer là ? Non, je peux peut-être le dacher, ça me fait, voilà, et là, on rajoute du dash, voilà, on rajoute du dash, et là, maintenant, c'est évidemment beaucoup mieux et beaucoup plus simple, hop, hop, mais c'est trop bien, enfin, c'est trop bien, non, le jeu est bien, tu sais, tu révises, ah, tu révises tes classiques moves, classiques gameplay de Metroidvania, en mode rétro, tout simple d'accès, assez, j'ai pas envie de dire simple, mais assez, tu vois, en mode, il n'y a pas trop de fioritures, tu vois, le jeu se concentre là-dessus, se concentre sur le gameplay, le monde est plutôt laid, vous pouvez maintenant fracasser les blocs bra en utilisant votre élan ou la flèche bas, ok, donc là, je fais ça, ah oui, d'accord, ah, c'est cool, ça, ouais, tu vois, et en gros, le jeu reprend les moves, le gameplay, les features classiques des Metroidvania, mais les combine en très peu de temps, tu vois, parce que d'habitude, il faut attendre, pour avoir tout ça, il faut attendre 2, 3 heures de jeu, là, là, c'est tout con, c'est tout simple, et ça te permet de réviser un peu, de voir à peu près ce qui constitue un Metroidvania, non, c'est une bonne, ok, c'est en mode la recette des Metroidvania, c'est ça, hop, je dirais même c'est chat, lol, lol, non, mais, ouais, pas mal, ok, pas mal, pas mal, pas mal, là, je peux rien faire, nine, ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien l'idée, ouh, j'aime bien l'idée, ok, non, j'aime bien, mais écoutez, on va s'arrêter là, parce que vous avez compris le principe, le jeu, ça se voit, le jeu est très court, le jeu est, enfin, très court, le jeu est court, en tout cas, vas-y, voilà, passe par là, comme si c'était, passe partout du 4Wire, ok, bien joué, ouais, ouais, mais ouais, de bon, aaaah, maman Bouda, ok, ok, vas-y, on va là, on va là, j'aurais fait une petite ellipse, parce qu'il y a un moment, j'ai pas mal galéré, parce que le jeu, oh, attention, le jeu est quand même assez, on va dire, comment dire, hop, tu vois, c'est pas, c'est pas ultra simpliste, ah, c'est pas ultra simple, mais ça fait plaisir, hop, tu peux repasser par là, ah ouais, non, si je repasse par là, je vais ailleurs, ok, parfait, ouf, bien joué, bien joué, j'en miche-miche, j'en miche-miche les bons tuyaux, hop, attention, attention Roger, je pense que c'est le genre de jeu qui te fait vite transpirer des mains, qui te fait vite devenir fou, je pense, oh, là, il y avait un pouvoir, j'ai pas besoin d'avoir un nouveau pouvoir, bon, écoutez, on va s'arrêter là, en tout cas, j'espère que cette petite découverte vous aura plu, n'hésitez pas, évidemment, à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, c'est comme ça qu'on soutient les petits youtubeurs, ça fait plaisir, ah, les petits youtubeurs, les petits youtubeurs qui veulent mettre du beurre dans les épinards, hop, voilà, là, là, ouais, bien joué, voilà, c'est ce que je voulais avoir, vous avez maintenant une carte, ah, oui, d'accord, une petite carte, ok, on a une carte, ouais, donc à chaque fois, on a un petit pouvoir, bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là, j'espère que Zébulon ou Lost 4 vous aura plu, petite vidéo car petit jeu, mais ça fait plaisir, ça nous permet de réviser nos bases de Metroidvania, je pense que ce sera le titre de la vidéo parce que je trouve que c'est vraiment ça, en mode révise, révise ton Metroidvania, sur ce, gros bisous à tous, et à bientôt, bye bye !